et bien salut tout le monde c'est lego du 37 on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que j'avais du taf j'ai dû passer le brevet il y a eu des petits trucs tout ça donc voilà donc là maintenant je vous propose une nouvelle vidéo sur la batcave un custom que j'ai fait enfin un mock plutôt excusez moi et donc pour commencer je vais vous présenter d'abord cette petite figurine très sympathique d'un custom en fait voilà que j'ai fait donc c'est flash donc voilà enfin c'est pas non plus l'un des plus beaux qui se fait mais voilà c'est déjà plutôt pas mal et ensuite j'ai fait donc je ne sais plus du tout comment il s'appelle vous allez sûrement le reconnaître voilà avec le vieux papier dégueulasse sur la tête mais sinon il est plutôt mieux fait le torse voilà on se met de loin on dirait un vrai enfin une vraie figurine voilà tac donc voilà donc voilà pour les deux petits custom maintenant on va passer à la batcave donc alors j'ai essayé de la fournir en détail j'ai mis beaucoup d'herbe tout ça donc on va faire vite fait un petit tour d'ensemble voilà à quoi ça ressemble devant j'essaie de pas trop bouger pour bien vous montrer donc devant j'ai essayé de mettre une forêt voilà pour bien que on montre que ça se passe enfin que c'est dans la montagne un peu pas dans la montagne mais dans la forêt plutôt on retrouve toujours les deux portes donc oui donc j'ai dû casser ma batcave bien sûr et j'ai comment dirais-je j'ai pris les morceaux de la batcave tout simplement j'ai pratiquement tout pris enfin oui si j'ai tout pris de la batcave pour en refaire une plus grosse plus imposante et puis voilà donc en haut il y a un arbre on peut voir la ville derrière voilà je voulais mettre voilà un peu de végétation excusez moi à chaque fois ça m'arrive alors oui donc en faisant le tour je vous parler de mes nouveaux projets donc sur la chaîne je vais essayer de faire enfin je vais pas essayer je vais faire en fait une un nouveau concept de vidéo qui s'appellera lego art et déco et en fait bah ça sera des vidéos sur comment faire des objets du quotidien qu'on a chez nous mais en lego donc enfin ou faire même des créations en lego enfin en fait en gros tous les tous les épisodes que je vais vous faire ça va se passer dans un appartement lego donc à savoir l'animalerie le marin celui ci voilà et donc on va le redécorer de l'intérieur alors des fois on cassera pour refaire quelque chose et donc voilà vous me donnerez vos idées sur les commentaires si vous avez des idées de petits de petits accessoires donc le mois déjà ce que je peux vous faire c'est une machine à laver un petit fauteuil une table à repasser une petite commode la salle de bain plusieurs petits canapés aussi une cuisine tout ça donc voilà donc on va passer à la balle cave donc ça ressemble à ça oui donc c'est plutôt gros là on va plus voir la grandeur donc alors au départ il n'y avait pas ça il n'y avait pas le batwing il n'y avait rien à cet endroit là parce que en fait je cherchais un endroit pour mettre le batwing donc l'avion de batman donc j'ai cherché un endroit puis là bas j'ai fait un petit un petit comment dirais-je un petit atterrisse un petit ouais je sais pas une station d'atterrissage pour le batwing voilà donc ce qui rend plutôt pas mal en définitif alors j'ai voulu faire au maximum comme dans le jeu vidéo les go batman l'endroit où on met la bat mobile donc hop là ça ressemble à ça où c'est plutôt bien avec les petits les petits trucs jaunes sur les côtés j'ai voulu mettre juste un tout petit rocher là pour faire sympathique on retrouve toujours l'emblème de batman je fais quelques mises au point j'ai voulu mettre un petit endroit où on pouvait mettre la moto donc là voilà toujours avec la prison hop ici alors il ya un trou alors au départ je vous explique je voulais faire carrément tout le haut enfin page pas par exemple pas le le manoir de bruce wayne mais juste la pièce où il rentre dans la batcave c'est à dire en gros dans le film c'est la pièce avec un piano bah moi j'aurais pas fait avec un piano j'aurais fait avec un petit passage secret caché derrière une bibliothèque par exemple et puis en fait au départ j'avais fait un ascenseur qui marchait vraiment mais ça faisait très très moche parce que si on voyait un gros truc comme ça qui dépassait enfin c'était pas très bon donc voilà donc ici je ne sais pas si vous voyez très bien normalement si voilà la batte mobile voilà on l'a fait là et donc les portes peuvent s'ouvrir bien entendu alors je vais essayer de bien le faire voilà et donc là on peut voir les portes qui s'ouvrent et on peut passer bien sûr la batte mobile voilà vous voyez là je la passe au ras il y a encore deux deux petits carreaux enfin deux petits ronds de libre donc voilà hop donc au revoir puis après on peut refermer normal voilà je vais pas refermer parce que ça va prendre du temps alors ici donc il y a les escaliers enfin l'échelle et donc ici donc on voit il y a robin donc j'ai essayé de lui faire un petit truc sympatoche donc il a un petit jean diesel non mais je rigole mais il est plutôt bien voilà c'est robin j'ai pas pu le faire comme dans le comme dans le film voilà comme dans le jeu vidéo ce qui aurait été pas mal je trouve c'est de c'est dans le film lego batman qui sort demain vu qu'on est mardi on peut être que je vais pas vous upload la vidéo dès ce soir mais si vous l'avez dès ce soir ça sera plutôt bien je vais essayer et donc ce qui aurait été pas mal c'est de nous mettre bien sûr la figurine du jeu vidéo de robin donc je ne sais plus comment il s'appelle lui mais elle est très très classe il a des lunettes la même coupe de cheveux une petite veste et tout ça alors et donc j'ai toujours mis le petit ohlala les mises au point c'est horrible mais horrible attendez je vais bien essayer de le faire c'est très bien que c'est un point voilà donc on a toujours le petit téléphone j'ai voulu laisser les lumières voilà la mise au point voilà ah non même pas vas-y voilà j'ai voulu laisser les lumières voilà badgear il était à la place de alerte avant que j'ai rajouté et badgear maintenant je l'ai mis ici et là on voit les combinaisons ça en jette plutôt pas mal donc si on enlève voilà il y a le truc de la bat cave derrière enfin voilà il y a la combinaison de robin donc c'est tout simplement robin un arkham city moi je l'appelle comme ça avec une tête voilà oui parce que c'est celui qu'on a dans l'asile d' arkham voilà j'allais pas m'amuser à mettre toutes les combinaisons de batman parce que je les ai toutes sauf mr freeze que je vais sûrement avoir bientôt et donc voilà je me suis pas amusé à aller faire tout parce que ça sera pas très intéressant sinon le moque prendrait que ça voilà tout simplement alors comment je pourrais vous faire ça une petite visite guidée de la bat cave voilà donc ici on peut retrouver je sais pas comment on pourrait appeler ça le tableau de commandes qui tourne mais pas à 360 degrés parce que voilà c'est pas grave voilà ça en jette toujours autant au départ je l'avais mis en triangle je ne sais pas si vous voyez comment c'était mais en gros bah comme un triangle et puis aux angles il y avait ça donc ça faisait un petit triangle c'était plutôt sympathique mais ça prenait un peu trop de place et donc je ne pouvais pas le caser donc du coup voilà j'ai je l'ai fait comme ça oui j'enlève un petit cheveux ou un poil je ne sais pas c'est parce que j'ai un chat donc ça me casse voilà tout simplement rtl raconte ta life on va continuer par là alors ici oui donc je vous avais expliqué le trou tout simplement alors l'intérieur est très très moche même moi je l'avoue ici là c'est juste immonde je vais pas dire que le moque n'est pas fini parce que je l'ai fini parce que j'ai plus de pièces enfin si j'en ai encore plein mais pas pas assez pour faire un truc joli quoi donc bah c'est pas grave on va laisser comme ça par contre ici bah c'est plutôt bien parce qu'il y a quand même les petits rochers voilà ici pareil j'ai mis les rochers oui donc même sur les côtés là c'est les petits je sais pas comment on pourrait appeler ça des barrières de métal ici on apparaît le petit rocher voilà cet ensemble est plutôt très sympathique je dirais donc voilà c'était la batcave je pourrais pas dire plus de choses parce que voilà encore une petite vue d'ensemble voilà donc c'est plutôt gros si vous prenez la taille d'une figurine ah oui j'ai oublié de vous montrer une figurine qui est quand même plutôt bien vu que j'ai pas fait de 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 review sur la batcave et bah je vais vous montrer bruce wayne alors attendez on va faire comme le début on va faire ce qu'on va prendre ça j'espère que la mise au point va se faire assez vite parce que sinon je vais péter un gros câble voilà bruce wayne donc l'une des figurines qui est vraiment pour moi exceptionnelle parce qu'elle est très très belle voilà et petite surprise j'ai réussi à faire alfred qui n'était pas fourni je ne sais donc pourquoi ces enculés de chez lego n'ont pas non mais je rigole mais enfin voilà quoi pourquoi n'avoir pas mis un alfred peut-être parce que le jeu était déjà fini que ne se serait pas cassé les couilles à inventer un autre alfred vu que dans le jeu vidéo c'est le même alfred donc voilà moi j'en ai fait un qui est un peu pas très bien réussi mais il est quand même bien si vous voulez l'astuce c'est en fait donc dans la série 9 des minifigs c'est le torse du du serveur italien et avec la tête de gandalf donc dans les legos lord of ranks voilà tout simplement et puis voilà ça m'a fait quand même un alfred plutôt bien je trouve donc voilà donc là c'était la vidéo de la batcave j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah salut à tous pour une nouvelle vidéo allez salut enjoy et